En tenant la promesse faite par le président chinois Xi Jinping au monde et plus particulièrement aux populations des pays en développement de faire des vaccins anti-Covid-19 un bien public mondial, la Chine a livré 300 000 doses de vaccins à l'Ethiopie. Lors d'une cérémonie de réception de dons qui s'est tenue à l'aéroport international de Bollé, la ministre éthiopienne de la Santé, Lia Tades, a déclaré que la Chine avait une fois de plus démontré sa véritable amitié avec l'Ethiopie. Une vraie solidarité, une amitié forte et un partenariat entre ces deux pays qui ont toujours été là mais qui continuent à croître. Et nous espérons que ce ne sera pas le dernier don que nous recevrons. Nous espérons que d'autres continueront. Et encore une fois, nous donnons à exprimer notre sincère appréciation et notre gratitude pour ce génère don du gouvernement chinois. L'ambassadeur de Chine en Ethiopie, Zhao Zhou Yuan, a déclaré que des dons de vaccins étaient un signe des liens sans cesse croissants entre la Chine et l'Ethiopie. La Chine est la première à fournir des vaccins à l'Ethiopie par le biais du canal intergouvernemental bilatéral. Ceux qui en dilont sur la profonde amitié entre les deux pays. Comme le dit l'adage, l'aide réelle vient quand la vie est en jeu. Ainsi, les vaccins donnés par la Chine aideront certainement à protéger la vie et la santé de nombreux Éthiopiens contre les ravages de la pandémie. Les vaccins Sinopharm fabriqués en Chine seront désormais utilisés dans toute l'Ethiopie et devraient renforcer les efforts de vaccination de l'Ethiopie. Le don aujourd'hui des vaccins Sinopharm aura une immense contribution à cet effort de l'objectif que nous avons en termes d'inoculés au moins jusqu'à 20% de la population d'ici cette année 2021. Ce don que nous avons reçu aujourd'hui stimulera cette initiative de vaccination de notre population et de réduction à la fois des morbidités et des mortalités qui peuvent se produire à cause de cette pandémie, de la lutte contre la pandémie et du rétablissement des activités socio-économiques. La Chine aide actuellement 18 pays en développement, dont l'Ethiopie, à obtenir gratuitement des vaccins anti-Covid-19.